Les exercices courants de dissection consistent à couper et ouvrir des grenouilles, des chats, des cochonnets, des souris et des pigeons. Les étudiants sont aussi encouragés à participer à des exhibitions scientifiques dans lesquelles ils entrent en compétition les uns contre les autres pour gagner des prix. Certains de ces projets soumis lors de ces exhibitions sont de véritables expérimentations vivisectionnistes impliquant des chiens, des chats et des singes vivants. Ces expériences sont pratiquées par des étudiants en pleine adolescence. Quelqu'un peut-il sérieusement soutenir que de disséquer des grenouilles et des souris puissent instruire nos enfants sur le corps humain et son fonctionnement ? La dissection fait partie intégrante de la mentalité pseudo-scientifique qui contrôle notre système d'éducation à tous les niveaux et qui rend possible l'existence et la croissance de la vivisection. Il y a 25 ans, lorsque je préparais ma licence, j'ai eu à satisfaire les exigences universitaires pour devenir un physiothérapeute. J'ai pratiqué plusieurs dissections. J'ai disséqué des chats, j'ai disséqué des grenouilles, des verres de terre. Et j'étais très bon dans ces exercices. Malheureusement, j'avais oublié le fait que c'était une classe d'anatomie humaine, non pas d'anatomie féline. Et quand j'ai eu à passer le premier examen, j'ai échoué misérablement. Alors il est devenu apparent que j'aurais dû passer plus de temps à étudier l'anatomie humaine et moins à disséquer des chats. Et si quelqu'un aujourd'hui me demandait quel rôle la dissection de chats et de grenouilles a pu jouer dans ma réussite en tant qu'anatomiste et physiologiste, je répondrais Aucun. Absolument aucun. La plupart des gens pensent que seuls les rats et les souris sont utilisés pour la recherche. En fait, des centaines de milliers de chiens et de chats sont utilisés aux Etats-Unis chaque année, ainsi que des milliers de singes et autres primates, d'animaux de ferme, de lapins et de tortues. Le nombre de grenouilles, d'oiseaux et de souris se situe dans les millions. D'où viennent ces animaux ? La plupart des gens ignorent totalement le fait que la majorité des chiens et des chats utilisés pour la recherche proviennent de nos propres fourrières publiques et de nos refuges pour animaux. Incroyablement, ces institutions, maintenues à l'aide de nos impôts, non seulement fournissent des animaux de compagnie au laboratoire, mais de plus subventionnent la recherche en les vendant à des prix extrêmement bas. Si jamais vous perdez votre animal de compagnie, assurez-vous de visiter toutes les fourrières des alentours chaque jour afin de réclamer votre chien ou votre chat immédiatement pour éviter qu'il ne soit vendu par la fourrière à un laboratoire. Ce trafic honteux est parfaitement légal dans la plupart des Etats américains. Seulement, une poignée de ces Etats ont réussi à rendre cette activité illégale en passant des lois obtenues après de dures batailles. Dans ces Etats, ces refuges sont revenus à leur fonction initiale, un abri pour animaux perdus ou abandonnés. Malheureusement, dans la plupart des Etats, les refuges représentent d'inépuisables sources d'animaux de laboratoire à bon marché. Même certains zoos sont impliqués. En 1982, le Zoo de Détroit a procuré au moins 21 singes macaques à l'Université Washington de Saint-Louis au Missouri, afin d'être utilisés pour des expériences dites « terminales ». Plusieurs autres zoos offrent des singes régulièrement dans la revue Primate Supply and Formation Clearing House, une publication qui pourvoit les centres de recherche animale. Dans le numéro du 3 juin 1985, le Zoo de Los Angeles annonçait 21 primates à vendre. Plusieurs autres zoos partout aux Etats-Unis ont offert des primates à des instituts de recherche. Mais ce n'est pas tout. À Los Angeles, l'Université of Southern California a essayé de faire approuver par la ville la construction d'un centre à l'intérieur même du Zoo de Los Angeles, hébergeant des primates pour la recherche. En d'autres mots, l'Université voudrait pratiquer des expériences sur les animaux dans le zoo même. L'autre source provient des élevages spécialisés. Plus de 1600 éleveurs d'animaux aux Etats-Unis offrent tout genre d'animaux allant de la souris et du rat jusqu'aux primates. Ces animaux sont élevés spécialement pour servir d'outils de laboratoire. Dans plusieurs cas, les animaux ont des maladies déjà implantées et ils sont offerts aux clients avec différentes modifications chirurgicales. Cela signifie simplement que certains animaux ont subi jusqu'à 17 interventions chirurgicales avant même d'être vendus à un centre de recherche. Tout ceci n'est qu'un vaste commerce. Le plus grand et le plus connu est la multinationale Charles River Breeding Laboratories Incorporated de Wilmington, Massachusetts. Une des compagnies dont les actions ont le plus rapidement augmenté ces dernières années. Le produit net des ventes en 1984 était au-dessus de 40 millions de dollars. Récemment, Charles River a été acquis par Bausch & Lomb Company de Rochester, New York, bien connu pour sa production de verres de contact. Pour seulement 135 millions de dollars, Bausch & Lomb a acquis une chaîne de montage biologique qui produit plus de 22 millions d'animaux par année sur des installations réparties dans sept nations. Le nouveau mouvement anti-vivisectionniste n'est pas contre la recherche. Il est contre la recherche expérimentale sur des animaux. Cependant, son opposition ne s'appuie pas seulement sur des bases morales bien évidentes, mais sur des bases médicales et citales sur des animaux n'est pas de la science. Dès lors, sa pratique constitue une fraude scientifique. Cette fraude peut être aisément démontrée à l'aide de deux faits bien clairs. Premièrement, les animaux...